Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vraiment encourager les chrétiens à s'émerveiller de leur salut, vraiment contempler leur salut avec admiration. Parce que vraiment le salut quand on y repense c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est exceptionnel. Nous qui sommes des pécheurs, nous vraiment qui étions morts dans nos péchés, Dieu nous a donné le salut. Jésus il est descendu sur terre, il a vécu une vie parfaite et il est mort sur la croix pour nous donner le salut. Et ce qui est encore le plus incroyable c'est qu'il est offert par grâce, c'est un salut qui est donné gratuitement. C'est pas je dois payer pour avoir ce salut, je dois faire un certain nombre de bonnes oeuvres pour avoir ce salut. Non, il nous est donné gratuitement. C'est ça que je trouve incroyable. Ce que je trouve aussi incroyable c'est que ce salut est irrévocable. Ça veut dire que moi par exemple des fois je me dis mais qu'est-ce que je suis mauvais ? Qu'est-ce que je suis mauvais ? Rien que dans mes pensées c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, rien que dans mes pensées, si je vous disais les pensées que j'ai des fois, vous aurez envie de vomir. Vous aurez envie de vomir et pourtant je me dis mais Dieu m'a sauvé quoi. Dieu m'a sauvé et ce salut est irrévocable je me dis qu'il ne peut pas mettre enlevé ce salut. Parce que ce salut ne dépend pas de moi, il dépend pas de ce que je fais, il dépend pas de ce que je suis, il dépend pas des autres, il dépend pas de, comment dire, de ma condition, mais il dépend de ce qu'a fait Jésus et ce qu'a fait Jésus est parfait. Donc forcément que ce salut est irrévocable puisqu'il a été parfaitement accompli. Moi quand je pense à ce salut c'est incroyable, je suis émerveillé et même je me dis que Dieu a décrété mon salut même avant la fondation du monde, même avant qu'il y ait Adam et Ève, Dieu avait décrété la chute et il avait prévu en fait de racheter une partie de l'humanité après la chute quoi et moi j'en faisais partie. C'est pas un amour, une espèce d'amour flou, Jésus meurt pour tout le monde sans exception, ceux qui le choisissent par leur volonté sont sauvés, non c'est Jésus est mort spécifiquement pour son église, donc forcément Dieu a pensé à toi spécifiquement pour te sauver et même avant la fondation du monde. Mais c'est ça qui est incroyable. Et ce qui est fou aussi c'est qu'on pêche toute notre vie, on est souillé comme pas possible, mais c'est incroyable. Il ne faut pas faire les hypocrites en disant qu'on est parfait, non on est des pêcheurs, même après notre salut il y a toujours le pécher émanant en nous. Et voilà malgré ça on va être sauvé, on va être dans le royaume de Dieu, vivre avec Dieu pour l'éternité dans un royaume où il n'y aura plus de péché, plus de souffrance, plus de mal, il y aura pleinement la justice, pleinement la vérité, pleinement la sainteté, pleinement l'amour, mais c'est incroyable. Moi je vous dis émerveillez-vous de ça parce que rien que de croire en l'assurance du salut, salut par grâce que Dieu nous aime de toute éternité, mais ça nous aide à surmonter les pires souffrances sur terre ça, je vous assure, c'est incroyable. Voilà, le salut que Dieu nous offre c'est pas un salut instable comme mon père du salut, salut par les oeuvres, c'est vraiment un salut parfait, parfait, irrévocable, par grâce. C'est ça qui est merveilleux, et c'est un salut éternel qui a commencé dès l'éternité passée. C'est ça qui est magnifique, magnifique. Soyez bénis, au revoir.